Musique Bismillahirrahmanirrahim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce vidéo représente une introduction au déclencheur SQL, connu sous le nom anglais Triggers. Je vous informe que vous avez deux autres vidéos qui vous aident à gérer les différents types de déclencheurs et comprendre puis contrôler leur comportement. Les déclencheurs sont des objets anciens de SQL Server qui permettent d'effectuer automatiquement des tâches administratives de maintien de la base de données. Les déclencheurs sont utilisés pour évaluer les données avant ou après la modification de données en utilisant des instructions DDL ou DML, à savoir langage de définition des données ou langage de manipulation des données. Elles sont également utilisées pour préserver l'intégrité des données, de contrôler les opérations du serveur, pour auditer un serveur et de mettre en œuvre la logique MITI ou d'une règle d'affaires. En effet, les déclencheurs ou Triggers vont nous permettre dans leur généralité d'effectuer des opérations automatiques liées à une opération particulière sur un objet de la base par l'utilisateur. Plus précisément, lorsqu'un utilisateur va appliquer une opération du DML ou DDL sur une base donnée ou sur une table ou sur un serveur, un déclencheur sera défini sur cet objet. Une action automatique en rapport avec l'action de l'utilisateur s'exécutera. On commence alors de parler de la notion de programmation événementielle en rapport au fait qu'un événement en déclenche un autre. Et c'est exactement cette notion qui fait la différence entre un déclencheur et une procédure stockée. En effet, faisons la différence entre une procédure stockée et un déclencheur. Une procédure stockée est un groupe d'instructions Transact SQL qui est compilé une fois pour toutes et qui peut être exécuté plusieurs fois. Lorsqu'il est exécuté, les performances sont améliorées car les instructions Transact SQL ne doivent pas être recompilées. Un déclencheur, lui, est un type spécifique de procédure stockée qui n'est pas appelé directement par un utilisateur. Lorsque le déclencheur est créé, il est défini de façon à se déclencher lorsqu'un certain type de modification, par exemple de données, est effectué dans une table ou une colonne spécifique. D'autre part, une instruction Create Procedure ou Create Trigger ne peut pas englober plusieurs traitements. Ceci signifie qu'une procédure stockée ou un déclencheur est toujours créée dans un seul traitement et compilée dans un plan d'exécution. Le plan d'exécution est créé la première fois que la procédure stockée ou le déclencheur est exécutée. Dans SQL Server, nous pouvons créer quatre types de déclencheurs. Les déclencheurs TTL, les déclencheurs TML, les déclencheurs CLR, et les déclencheurs de connexion. Ce qui concerne les déclencheurs TTL, dans SQL Server, nous pouvons créer des triggers sur des instructions TTL, comme Create, Alt et Drop. Et certaines procédures stockées définissent des systèmes qui effectuent des opérations TTL. Exemple, si vous allez exécuter l'instruction CreateLogin ou la procédure stockée SP AdLogin pour créer des connexions d'utilisateurs. Alors, à la fois, ceci peut être exécuté ou tirer un déclencheur TTL que vous pouvez créer sur un événement CreateLogin de SQL Server. Les déclencheurs TTL peuvent être utilisés pour observer et contrôler les actions effectuées sur le serveur et de vérifier ses opérations. Les déclencheurs TTL peuvent être utilisés pour gérer les tâches d'administrateur telles que l'audit et la réglementation des activités de base de données. Une remarque, les déclencheurs TTL se déclencent juste après l'événement déclencheur et ne peuvent pas être exécutés juste avant. Je parle ici sur la clause For ou After et la clause Instead of. Les déclencheurs DML Dans SQL Server, nous pouvons créer des triggers sur l'instruction DML comme Insert, Update et Delete et des procédures stockées qui effectuent des opérations DML. Les déclencheurs DML sont de deux types. Ceux qui se déclenchent juste avant l'événement déclencheur. Je parle de la clause Instead of. Et ceux qui se déclenchent juste après l'événement déclencheur. Dans ce cas, je parle de la clause For ou After. Ce qui concerne le troisième type de déclencheur, qui est les déclencheurs CLR. Les déclencheurs CLR sont un type spécial de déclencheur qui repose sur le CLR, Comment Language Rantain. Dans .NET Framework, l'intégration des CLR de déclencheurs a été introduite avec SQL Server 2008 et permet aux déclencheurs à coder dans l'un des langages .NET comme C-Sharp, Visual Basic et F-Sharp. Nous avons codé les objets comme déclencheurs dans le CLR qui ont des calculs lourds au besoin référence à des objets en dehors des SQL Server. Nous pouvons écrire des codes pour les TTL et TML pour les déclencheurs TML et TTL en utilisant un langage CLR sous-unis comme C-Sharp, Visual Basic et F-Sharp. Le quatrième et le dernier type de déclencheurs, c'est les déclencheurs de connexion ou encore les déclencheurs d'ouverture de session. Ces déclencheurs sont de type spécial de déclencheurs qui se déclenchent lorsque l'événement login de SQL Server est soulevé. Cet événement est déclenché quand une session de l'utilisateur est mise en place avec SQL Server qui est faite après l'identification mais juste avant la session de l'utilisateur sera effectivement établie. Par conséquent, tous les messages que nous définissons dans le déclencheur tels que les messages d'erreur seront redirigés vers le journal des erreurs SQL Server. Le déclencheur de connexion ne se déclenche pas si l'authentification échoue. Nous pouvons utiliser ces déclencheurs comme des déclencheurs d'audit et de contrôle de session du serveur pour suivre l'activité de connexion ou limite le nombre de sessions pour une connexion spécifique. Revenons vers les déclencheurs TML. Un déclencheur TML est un type spécial de procédure stockée qui entre automatiquement en vigueur lorsqu'un événement de langage de manipulation de données TML qui effectue la table ou la vue définie dont le déclencheur se produit. Les événements TML incluent les instructions Insert, Update ou Delete. Les déclencheurs TML peuvent être utilisés pour appliquer des règles d'entreprise et l'intégrité des données, interroger d'autres tables et inclure des instructions transactes SQL complexes. Le déclencheur et l'instruction qui le déclenche sont traitées comme une unique transaction qui peut être annulée par une opération de restauration à partir du déclencheur. Si une erreur grave est détectée, par exemple un espace disque insuffisant, toute la transaction est automatiquement annulée. Les avantages des déclencheurs TML Les déclencheurs TML sont semblables aux contraintes en ce sens qu'ils peuvent appliquer l'intégrité d'entité ou l'intégrité de domaine. En général, l'intégrité d'entité doit toujours être appliquée au niveau du plus bas par des index qui font partie des contraintes primariquées et uniques ou qui sont créées indépendamment des contraintes. L'intégrité de domaine doit être appliquée au moyen de contraintes check et l'intégrité référentielle au moyen de contraintes form-key. Les déclencheurs TML sont particulièrement utiles lorsque les fonctionnalités prises en charge par les contraintes ne peuvent pas répondre aux besoins fonctionnels de l'application. Les types de déclencheurs TML On trouve deux types de déclencheurs TML. Les déclencheurs after et les déclencheurs instead of. Ce qui concerne les déclencheurs after. Les déclencheurs after sont exécutés après l'action associée à une instruction insert, update ou delete. Les déclencheurs after ne sont jamais exécutés en cas de violation de contrainte et ne peuvent donc pas être utilisés pour tout traitement susceptible d'éviter les violations de contrainte. Les déclencheurs instead of. Ces déclencheurs remplacent les actions standards de l'instruction de déclenchement. Par conséquent, elles peuvent être utilisées pour effectuer une vérification d'erreur ou de valeur sur une ou plusieurs clènes pour effectuer des actions supplémentaires avant l'insertion, la mise à jour ou la sépression des lignes. Après cette introduction sur les déclencheurs SQL, je vous invite de voir le vidéo prochain qui vous montre d'une part comment gérer via Transact SQL les déclencheurs de type DML en utilisant une série d'exemples et d'autre part comprendre le fonctionnement de ces déclencheurs et se familiariser puis contrôler leur comportement. Merci de votre visite et à bientôt. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.